Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous faisons tout au sens où nous créons les situations pour rendre possibles les choses, mais qu'en dernier ressort, seul celui qui s'éduque décide de ce qu'il apprend et de ce qu'il devient, donc nous ne faisons rien. Nous faisons tout parce que nous mettons à sa disposition des situations, des objets, des ressources multiples, mais nous ne faisons rien parce que seul son engagement permet qu'il profite de tout cela et qu'il décide de ce qu'il va devenir. Mettre en place sans cesse des institutions, une institution scolaire, mais une multitude d'autres institutions autour, des situations d'apprentissage, des relations interpersonnelles, intergénérationnelles aussi fécondes que possible, mettre en place tout cela obstinément, c'est tout faire, mais en ne faisant rien parce que le sujet ne se développe et n'apprend que s'il s'implique et que s'il décide de s'impliquer lui-même dans ses apprentissages. Apprendre est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué parce qu'apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour pouvoir le faire. Alors vous m'avez suivi, c'est un peu curieux comme formule. Faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour pouvoir le faire et le faire sans savoir le faire. C'est vrai pour tout apprentissage. La première fois qu'on marche, on ne sait pas marcher et il faut marcher sans savoir marcher pour apprendre à marcher. Et si on attend de savoir marcher pour marcher, on n'apprendra jamais à marcher. Et donc il y a dans tout apprentissage cette prise de risque substantielle, constitutive, sans laquelle nous ne pouvons pas rentrer dans des savoirs ou des savoir-faire nouveaux. Je ne peux que créer les conditions pour que ce moment advienne et qu'il advienne parce que l'autre décide librement de s'engager dans quelque chose de nouveau pour lui, quelque chose de risqué pour lui, quelque chose où je ferai en sorte qu'il ne se mette pas en danger, mais où je ne peux jamais lui éviter de prendre quand même quelques risques.